Salut tout le monde ! Bienvenue dans mon atelier pour un nouvel épisode de la construction de cette guitare, la guitare varitone. Aujourd'hui je vous propose de voir une des étapes les plus sympas de la construction, à savoir le galbe du manche, de la volute et du talon ici. Allez c'est parti ! Je commence par mettre à fleur le manche avec le corps au niveau du point coupé. Je vais volontairement laisser de la matière ici pour pouvoir ajuster parfaitement le manche avec le corps. Je viens reporter l'angle des filets du dos sur le manche. Je relève cet angle du côté du pan coupé et je le reporte de l'autre côté avec une fausse équerre. Je vais faire des arêtes aux ciseaux à bois pour arriver sur mes marques. De chaque côté du manche. de façon à former une sorte de dôme. De cette manière je n'aurai plus qu'à enlever le dessus du dôme pour arriver à une surface bien plane et dont les arêtes correspondent à mon tracé. J'enlève le maximum avec le ciseau à bois. Et je finis avec quelques passes de rabot. Jusqu'à ce que la surface soit parfaitement plane. Je reporte la forme du talon sur un morceau d'ébène. que je peux découper à la scie à chantourner. Et sur ce morceau d'ébène je viens coller deux plaquages qui imiteront les contre filets. Le but est de poursuivre la filetterie au niveau du talon du manche. Pendant que la colle sèche je vais pouvoir passer au galbe du manche. Je commence par dessiner la volute. On peut se servir de gabarit de courbe mais personnellement j'aime faire ce genre de tracé à l'oeil. Je commence à dégrossir le manche au niveau de la première case. Dans le même temps je dégrossis la volute. Je préfère faire ça en même temps pour être plus à l'aise avec la râpe, avoir plus d'espace et également mieux appréhender la jonction entre la tête et le manche. Avec la râpe j'essaye de descendre à l'épaisseur souhaitée, soit 22 mm pour avoir 21 mm au final, je me laisse un millimètre de marge car cette râpe laisse des grosses marques sur le bord. Je dégrossis également le talon du manche et je cherche à obtenir l'épaisseur finale plus 1 mm juste avant le talon. La colle est maintenant sèche sur mon bloc d'ébène, que je vais coller au niveau du talon. Une fois que la colle est sèche, je peux ajuster le bloc avec le talon. Je le fais affleurer parfaitement au rabot. Je continue de sculpter le talon. Selon les courbes, je me sers de différentes râpes, notamment une râpe mi-ronde pour aller dans les parties incurvées. On va maintenant relier le haut du manche avec le bas du manche en enlevant le maximum de bois. Pour cela, je me sers toujours de la râpe, mais également du rabot. Afin de ne pas faire de bosse ou de creux, je trace quelques lignes directrices qui me guident lorsque je dois râper le manche. Il existe une méthode dite méthode des facettes qui permet d'avoir un manche bien droit et de copier notamment un profil en traçant différentes facettes, puis en les reliant une fois terminées. Donc là, c'est un petit peu inspiré de ça, mais le profil, je le fais malgré tout au feeling. Une lampe bien placée permet, grâce au jeu d'ombre, de voir s'il n'y a pas de creux ou de bosse sur le manche. Je contrôle la planéité du manche sur la longueur. En bas de la vidéo, on peut voir un petit creux. Voilà, donc je reprends du cou. Et j'arrondis ensuite avec du papier de verre, en le tirant comme on pourrait faire pour cirer des chaussures par exemple. Ça permet vraiment de l'arrondir et d'enlever toutes les petites facettes. Pour cela, utilisez un papier de verre bien costaud, de type papier de verre toilé. Avec une petite lime, j'affine les courbes, notamment au niveau de la tête et du talon. J'aime bien me servir du canif aussi, pour ces petites parties. L'avantage du canif par rapport à la râpe, c'est qu'il ne laisse absolument aucune marque d'usinage. Et du coup, on peut vraiment voir l'aspect du bois debout en sortie de canif. Je fignole le tout avec du papier de verre. Pour enlever toutes les petites bosses, les petits creux. Et toutes les marques de râpe de lime. Je fais de même sur le talon. Jusqu'à ce que le manche soit terminé. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce galbeau du manche. J'aime vraiment sculpter toutes ces parties arrondies. Et puis pouvoir faire le manche à ma propre main. C'est toujours quelque chose de très agréable, une fois qu'on joue la guitare. La prochaine fois, on se retrouvera sur la finition de la guitare. Voilà comment on a poncé tout le bois et mis le vernis. Et en attendant, je vous dis à la prochaine fois. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like ou à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Allez, à la prochaine !